Moi je placerais un joyeux anniversaire à tous les jeunes qui sont au CERA et tous ceux qui vont rentrer au CERA. De tout temps, l'homme a créé des nouvelles variétés et donc soit par sélection massale, les paysans ont créé des nouvelles variétés ou bien les améliorateurs. Et c'était toujours pour s'adapter aux changements, soit historiques, soit de culture, soit de climat. Et en même temps, il y a des variétés qui disparaissent. Bon, c'est normal, puisqu'on doit s'adapter, et l'agriculture en particulier, s'adapte à l'évolution de tous les contextes, que ce soit économiques, sociétaux et maintenant évidemment climatiques. Mais maintenant, depuis une centaine d'années, c'est des centaines et des centaines de variétés qui ont disparu de nos campagnes. Et donc, c'est un énorme trésor de biodiversité qui a disparu. Ce sont des variétés qui étaient adaptées aux terroirs et qui avaient un usage. Et c'est l'industrialisation rapide de l'agriculture qui a finalement fait évoluer très rapidement l'ensemble des variétés. Et il y a eu une réduction drastique de variétés et de races locales qui a disparu au cours du temps. Alors, concrètement, dans nos collections, on peut ressensir presque 1000 variétés anciennes de pommes. Et vous, combien de pommes trouvez-vous dans les étalages de vos magasins ? Vous voyez la différence. Les variétés que vous trouvez dans les magasins sont des variétés qui ont été adaptées au contexte commercial et au contexte de production de nos environnements locaux ou pour des marchés internationaux. Et donc, ces variétés-là, elles sont adaptées aux filières actuelles. Mais, que va-t-il se passer dans le futur ? Regardez, changement climatique, les goûts peuvent changer, les formes, les demandes en termes de qualité gustative, nutritionnelle. Les filières peuvent évoluer. Et donc, tout cela fait en sorte qu'on aura aussi besoin de variétés plus robustes, qui sont moins dépendantes de phyto, plus résistantes aux maladies et surtout, beaucoup mieux adaptées à tous les stress climatiques qui peuvent nous arriver. Il était vraiment indispensable, à un moment donné, de réagir et de développer des programmes de sauvegarde de cette diversité et de sauver les anciennes variétés cultivées, mais aussi de leurs ancêtres sauvages, parce que dans toute cette diversité, on retrouve énormément de caractères qui sont oubliés, mais qui peuvent être très utiles. On en a parlé de quelques-uns, des goûts différents, des adaptations, des résistances aux maladies. Et donc, pour que l'agriculture puisse s'adapter aux changements actuels, mais aussi futurs, on a besoin d'une réserve de biodiversité qui est constituée par ces anciennes variétés. Donc, on a besoin de tous ces caractères qui sont là pour pouvoir créer du nouveau. Et donc, voilà, plus de 50 ans, le CRA a mené des travaux de sauvegarde du patrimoine grâce au public, d'abord, et à des passionnés. Et on a rassemblé des centaines de variétés anciennes, et qui sont maintenant, les collections du CRA sont parmi les plus importantes d'Europe. Et donc, toutes ces variétés sont annuellement évaluées et valorisées pour les générations actuelles. On les diffuse notamment des variétés anciennes fruitières pour le public, mais également pour les générations futures. – Sous-titrage Société Radio-Canada